Un voilier, une planète des étoiles et des maths, c'est le chapitre 11 dans lequel on s'intéressera aux variations de l'ascension droite de la déclinaison d'une étoile qui peuvent être liées à deux phénomènes, le mouvement propre des étoiles et le phénomène de précession et de mutation. Dans une première partie, on va parler du mouvement propre des étoiles. La représentation du monde que nous ont laissé Platon et Aristote présente un univers fini par une sphère qui s'appelle la sphère des fixes et qui contient l'ensemble des étoiles. Et ces étoiles sont réputées immuables et éternelles. Depuis Platon et Aristote, le modèle a changé et la sphère des fixes est devenue beaucoup moins fixe parce qu'on a vu des étoiles qui disparaissaient, des étoiles qui apparaissaient, des supernovas. Et surtout parce qu'on a vu des étoiles qui se déplaçaient. Le mouvement relatif des étoiles par rapport à notre système solaire se traduit par deux déplacements. Un déplacement radial, c'est-à-dire sur cet axe, qui peut être positif lorsque l'étoile s'éloigne ou négatif lorsque l'étoile se rapproche, qui est noté VR et qui s'exprime en km par seconde. Ce déplacement radial n'a pas de conséquences sur l'ascension droite et la déclinaison d'une étoile. Par contre, il existe un déplacement angulaire mu, qui est une vitesse angulaire, qu'on appelle le mouvement propre, sur la sphère céleste, qui s'exprime en MAS, c'est-à-dire millisecondes d'arc par an, et qui, lui, a des conséquences sur les valeurs de l'ascension droite et de la déclinaison. On peut déterminer la vitesse tangentielle de l'astre qui se déplace par rapport à notre système solaire, si on connaît la distance d qui se trouve là. Et pour l'obtenir, il faut exprimer le mouvement propre en radian par seconde et d en km, et lorsqu'on va faire le produit du mouvement propre par la distance, on va obtenir la vitesse tangentielle. La vitesse de l'étoile sera alors la racine carrée de la somme du carré de la vitesse radiale et du carré de la vitesse tangentielle. Le mouvement propre mu a donc une conséquence sur la déclinaison, c'est une variation angulaire qu'on notera mu delta, et a une conséquence sur son ascension droite, c'est une variation angulaire qu'on appellera mu alpha. Et on a un rapport simple entre mu, mu delta et mu alpha, c'est mu carré est égal à mu delta carré plus mu alpha au carré. Dans ce tableau, on a toutes les informations concernant le mouvement de deux étoiles particulières. Alpha du centaure qui est la plus proche de nous, et l'étoile de Barnard qui présente le déplacement le plus rapide. Dans ce tableau, on a le mouvement propre, la variation sur l'ascension droite, la variation sur la déclinaison, la parallaxe dont on parlera plus tard et qui nous permet de déterminer la distance de cette étoile en allée de lumière, et puis la vitesse tangentielle, la vitesse radiale et la vitesse propre de l'étoile. Alors comment est-ce qu'on peut retrouver la vitesse tangentielle de l'étoile connaissant son mouvement propre et sa distance ? C'est assez simple, on va prendre le mouvement propre qui pour l'instant est en millisecondes d'arc par an, on va le convertir en radian par seconde, on va prendre la distance qui pour l'instant est en année-lumière, on va les convertir en kilomètres, ça nous permettra de rappeler que l'année de lumière c'est la distance parcourue par la lumière en un an, comme la lumière parcourt 300 000 km par seconde, on va prendre 300 000 km par seconde, on multiplie par 365 jours, 24 heures, 60 minutes, 60 secondes, et on retrouve la valeur de l'année de lumière. Une fois qu'on a la distance en kilomètres et le mouvement propre en radian par seconde, on va faire le produit de ces deux informations, ça nous donne la vitesse en kilomètres par seconde qu'on retrouve ici, pour la vitesse tangentielle. Alors quelles sont les conséquences de ces mouvements propres des étoiles sur leur ascension droite et sur leur déclinaison ? Eh bien par exemple pour Alpha du Centaure, on voit que la variation d'ascension droite, c'est à peu près 36 secondes par décennie, et que pour l'étoile de Barnard, la variation sur la déclinaison, c'est quand même 1,7 minute par décennie. Alors est-ce que nous on doit en tenir compte pour notre navigation astronomique ? Eh bien rassurez-vous, c'est non. Alors pourquoi c'est non ? Parce qu'il s'agit ici d'étoiles qui sont quand même très particulières, d'étoiles qui sont très proches du Soleil. Et dans le cas général, pour les étoiles qui sont plus loitaines, les variations sont très inférieures à celles-ci. En plus de ça, l'étoile de Barnard n'a sûrement pas vocation à être utilisée pour faire notre pointe, sa magnitude étant bien trop trop faible. Voilà. Donc on a vu que la déclinaison et l'ascension droite d'une étoile peuvent être modifiées du fait de son mouvement propre. On verra dans la partie suivante que l'ascension droite et la déclinaison peuvent être modifiées à cause du phénomène de précession suivi de sa mutation.